C'est le grand retour de Nina Myriam, capitaine de police à la DGSI, les services secrets, le contre-espionnage, et elle est embarquée dans une nouvelle enquête, une nouvelle enquête qui fait suite à l'enlèvement d'un marchand d'armes, intermédiaire sulfureux, et d'un attentat à l'arsenal de Lorient qui touche des frégates, des navires français. Et donc cette capitaine de police va se trouver plongée dans les coulisses troublées de l'industrie de l'armement et des relations compliquées entre le gouvernement, les associations et le Parlement. Je me suis intéressé moins au trafic d'armes, avec un film célèbre qui s'appelle Lord of Wars avec Nicolas Cage, qu'au fond aux exportations tout à fait légales d'armement. Et on l'oublie un peu trop souvent, mais la France est le troisième exportateur mondial en armes, derrière les Etats-Unis, derrière la Russie et juste devant la Chine. Et au fond, moi j'y vois là une question éminemment démocratique, parce qu'on ne vend pas des armes comme on vend des grippins. Et la question de savoir à qui on vend des armes, pourquoi, dans quel but et quels sont les impacts de ces ventes d'armes, moi me paraît être une question qui devrait être beaucoup plus débattue. Et donc cet univers-là, moi j'ai voulu l'utiliser comme arrière-plan à une intrigue policière de thriller, avec évidemment des enjeux de raison d'Etat, des enjeux de sécurité nationale, et puis au milieu de tout ça, une exigence de transparence démocratique. La poésie du marchand d'armes, c'est un titre qui fait un énorme clin d'œil à Arthur Rimbaud, un de nos plus grands poètes bien sûr, mais dont on oublie qu'il a été aussi un commerçant d'armes, de fusils, en Afrique, à la fin de sa vie. Et donc ça peut paraître tout à fait paradoxal de parler de poésie et de marchand d'armes, mais il y a ce précédent historique qui moi m'a inspiré pour choisir ce titre.